Et salut à tous, c'est Secnor, on se retrouve pour une vidéo à chaud, en fait c'est la troisième prise, on se retrouve donc pour une vidéo à chaud concernant Teamfight Tactics. Alors voilà, on a fait quelques bonnes sessions ces derniers jours, ces dernières semaines, enfin ces deux dernières semaines, sur le jeu. Et donc je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice pour vous parler d'un build que je vais essayer de jouer un maximum, que j'ai déjà testé un certain nombre de fois et qui s'est révélé être très résistant. Donc c'est le build Chevalier, Rodeur, Démon, avec, si c'est possible, une composante fantôme, mais ça on y reviendra à la fin. Alors, le build s'articule autour d'un pivot principal qui est Varus, Varus qui est un démon Rodeur, qui a une attaque directionnelle assez dévastatrice et qui peut transpercer les adversaires. Donc si vous avez des adversaires en enfilade, ils vont se prendre tous le dégât et c'est énorme. Si vous prenez Varus, ce sera votre personnage principal à monter en priorité. Vous le montez au niveau 3, vous avez déjà fait une grosse partie du taf. Ensuite, on va lui équiper des objets, si possible les 3 mêmes. Ce sera les lames enragées de Ginsu. Ces lames-là vous permettent de stacker 3% de vitesse d'attaque pour chaque touche que vous faites, cumulable à infini. Si vous en mettez 2, vous êtes à 6%. Si vous en mettez 3, si vous y arrivez, vous êtes à 9%. 9% pour chaque touche, ça vous fait, après 10 touches, vous êtes quasiment à une vitesse d'attaque démoncielle. Ce qui fait qu'à chaque touche, il va stacker beaucoup plus vite son mana. Ce qui fait qu'il va souvent, beaucoup plus souvent, lâcher son attaque qui peut OS énormément de monde. Sauf des gros tanks, mais généralement à ce moment-là, les tanks n'ont pas assez de DPS pour passer à votre ligne défensive. Ligne défensive très importante parce que c'est celle qui va vous permettre de temporiser les adversaires. Si vous la mettez bien, si vous possessionnez bien vos personnages, vous avez la possibilité de permettre à Varus de faire suffisamment son boulot pour qu'il n'y ait que lui qui ait à faire un boulot. Au niveau de votre ligne défensive, elle va s'articuler autour de Darius qui sera monté en deuxième priorité au level 3 le plus rapidement possible. Il peut leash avec son attaque spéciale, donc il augmente sa survivabilité. A cela, vous allez mettre en deuxième position Élise. Élise qui est un démon métamorphe. Donc démon, vous allez faire proc le passif démon qui va vous permettre de supprimer du mana sur certaines touches. Donc à chaque touche, vous avez une probabilité de retirer du mana à la personne touchée. C'est super important si vous voulez emmerder l'adversaire. Et le fait que c'est une métamorphe, une fois qu'elle se métamorphose, au level 1, elle vous rajoute 2 araignées. Au level 2, 3 araignées. Et au level 3, 4 araignées. Ce qui va venir combler les trous que vous avez dans votre ligne défensive ou qui vont se créer au fur et à mesure des pertes que vous allez subir. Elle sera placée en deuxième ligne. Donc votre ligne va s'articuler sur la ligne défensive. Une ligne secondaire avec Élise dedans. Donc elle va éviter d'être prise, je veux dire, directement dans le feu de l'action pour éviter de mourir trop vite. Et en troisième ligne, vous allez avoir dans un coin, vous allez avoir Varus qui lui va faire le gros du boulot, le gros du DPS et le plus rapidement possible. Une fois que vous avez placé Élise, vous pouvez placer Mordekaiser qui est un fantôme chevalier. Donc il va faire proc le passif chevalier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a un gros cleave. Donc si vous le mettez suffisamment bien en termes de dommages et qu'il est suffisamment bien placé pour survivre assez longtemps, il peut faire énormément de dommages en face de lui. Une fois que Mordekaiser est placé, vous avez déjà une bonne ligne défensive avec deux personnages. Vous avez Élise en support, donc qui vient combler votre ligne défensive. Et vous avez Varus qui fait énormément de DPS. A cela, vous allez ajouter Vayne qui est une noble rôdeur. Donc vous allez faire proc le passif rôdeur qui va vous augmenter encore, d'une certaine probabilité, votre DPS, votre vitesse d'attaque. Qui au final va augmenter votre DPS puisque ça va augmenter la possibilité qu'à Varus de claquer sa grosse attaque. Une fois que Vayne est placé, vous allez placer Garen. Garen qui va être votre troisième type chevalier. Donc qui va venir renforcer, non seulement avec son attaque circulaire déplaçable, mais en plus avec le passif chevalier, venir renforcer votre ligne défensive. Une fois que vous avez placé ces personnages-là, la priorité c'est de les monter. Monter au level 2, tous, obligatoirement. Donc Varus en premier si possible au level 3, ça va être très important pour la moitié de la phase 4. Au-delà de la phase 5, super important de l'avoir avec au moins une lame enragée de Ginso, un level 3. Si vous n'avez pas ça en phase 5, vous allez avoir très dur. Ensuite Darius, très important de le monter au level 3. Une fois que vous avez tout ça, que tout le monde est suffisamment bien upé et que vous avez la possibilité d'avoir placé des objets défensifs sur votre première ligne, sur vos chevaliers, vous pouvez adjoindre un personnage qui est intéressant pour deux raisons. Ce personnage-là, j'ai oublié le nom, je fais ça vraiment un show, j'ai pas eu le temps de potasser tous les persos. Je vous ai expliqué avec les noms, les persos ultra importants, ce personnage-là est optionnel si vous arrivez à le placer. C'est un personnage qui a une voix féminine et masculine en même temps, donc c'est un personnage un peu space, il est assez connu, je ne saurais pas le dire de tête comme ça. Mais ce personnage-là est intéressant, pourquoi ? Parce qu'il est fantôme et rôdeur. Donc vous allez rajouter un rôdeur en plus, ce qui va être intéressant, parce que c'est des attaques à distance et c'est des rôdeurs, donc ça va stacker un peu plus vite au niveau vitesse d'attaque. Et c'est un fantôme, ce qui est très intéressant, c'est que ça va rajouter un petit côté emmerdant pour vos adversaires, dans le sens que les fantômes, dès qu'il y en a deux, vous avez la possibilité de prendre un personnage adverse et de lui réduire sa vie à 100 points de vie. 100 points de vie, c'est une claque, votre ligne défensive va claquer d'office au moins ce personnage-là d'entrée de jeu. Si c'est un assassin qui passe derrière vos lignes à vous, il va être très rapidement défait et au final, vous n'aurez même plus besoin d'en tenir compte. Donc c'est vraiment le dernier point, je vais dire, qui sera intéressant. Ne regardez pas la vidéo derrière, c'était juste pour faire un décor, c'est pas du tout le build que je suis en train de vous expliquer. J'aurais aimé le flouter, mais je fais ça un peu à l'arrache en fin de soirée, enfin en fin de soirée, en début de journée, donc c'est un peu space. Donc voilà, ça c'est le build que je vais principalement jouer dans les prochains jours. Dès qu'on passe en mode compétitif, on va le tester, j'espère qu'il n'aura pas été nerf. Si c'est le cas, je vais essayer de me tenir au courant au niveau des informations de patch. Donc n'hésitez pas à me tenir au courant dans les commentaires si jamais vous voyez qu'il y a des choses à améliorer, des choses qui vont être modifiées. Donc comme ça, moi, ça me permet de modifier mon build. Donc voilà, ici dans la vidéo, vous ne voyez pas, c'est parti. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre le chouen, à follow, ça fait toujours plaisir. Laissez des commentaires si vous avez des choses à dire, si vous n'avez pas de choses à dire, vous pouvez laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Je l'ai dit de toute façon, je n'en ai pas énormément pour le moment. Donc voilà, c'est ma réaction à chaud, et en même temps très crevé. Donc voilà, je reviendrai dans une autre vidéo, à mon avis, plus en détail sur les mécaniques qui sont sous-jacents à chacun des personnages, et pourquoi il y a une bonne synergie. Les emplacements sur la map, les emplacements qui sont vraiment importants en général, je le mets dans un coin bien précis. Et ma ligne défensive, je la mets dans un sens bien précis aussi, pour justement pouvoir couvrir toutes les éventualités de placements adverses. Je reviendrai plus en détail en vidéo là-dessus prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.